Il vous est arrivé de les rencontrer, ici et là, dans le Grand Libreville, et même ailleurs, les chiens errants. Certainement parce qu'ils n'ont pas de maître ou sont à l'abandon. Au moment où le gouvernement gabonais, à travers les ministères de l'Agriculture et de l'Alimentation et celui de la Santé, mène conjointement une campagne de vaccination de masques contre la rage en incitant les populations détenteurs de chiens à se rendre sur les sites prévus afin de vacciner leurs chiens contre la rage. La question se pose pour ces chiens. Je crois que cette première édition, nous voulons d'abord sensibiliser davantage et voir les propriétaires des chiens parce qu'il y a des chiens errants occasionnels. C'est des chiens qui ont pourtant un mètre, un domicile, mais comme ils ne trouvent pas à manger chez eux, ils sortent pour aller manger dans les poubelles. Or, nous voulons d'abord identifier tous ces chiens. Maintenant, il doit se faire des opérations de capture des chiens errants. Et ces captures vont permettre de voir quels sont les chiens qui peuvent être récupérés, quels sont les chiens qui ne peuvent pas être récupérés. Mais il est contre-indiqué de passer à l'abattage parce que l'abattage n'a pas à apporter une solution. Si vous abattez, malheureusement, quelques états après, les chiens redeviennent encore plus nombreux qu'avant. Les symptômes d'un humain infecté par la rage sont d'abord généraux. Fier, frissons, irritabilité, puis surviennent des douleurs, des démangeaisons, spasmes musculaires, difficultés à respirer et avaler des aliments. La rage est toujours d'actualité. Vacciner son chien, c'est protéger plus d'une vie.